Bonsoir, je suis Christelle Lissi de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors une petite vidéo pour vous présenter et vous montrer une fois encore les projections des ondes de forme de la fleur de l'unité, comment ça fonctionne, comment ça se passe et surtout pour vous partager le fait que pour celles et ceux qui pratiquent et qui ont acheté un vidéoprojecteur pour se faire des soins en autonomie et gratuitement chez eux, chez elles, et bien que la version nue c'est bien aussi. Alors je n'en parle pas souvent mais là je me suis fait des petites séances cet après-midi et au bout de cinq minutes même pas, j'ai ressenti le besoin très fort tout de suite de tout enlever. Et comme je me fais rarement des séances parce que je n'ai pas besoin habituellement, ma Kundalini je peux l'activer toute seule sans avoir besoin des ondes de forme. Mais là j'en avais envie et j'avais oublié effectivement que le peu de fois où j'en avais fait, je jette tout en fait, je me mets nu. Alors bien évidemment je suis quelqu'un qui aime la nudité parce que je ressens cette connexion avec ce qui m'entoure. Le contact est direct, quand on met un habit on ne reçoit pas les rayons du soleil, au même titre ce qui circule dans l'énergie, l'air, l'eau, la terre, tous les éléments. Et bien là c'est la même chose. L'onde de forme, les ondes de forme, donc la forme avec la couleur et la rythmique, ça vient sur votre corps communiqué avec vos cellules, vos atomes et votre corps géométrique unitaire. C'est ça en fait les ondes de forme de la fleur de l'unité, c'est votre corps unitaire. En tout cas c'est ce que je propose comme information. Le corps unitaire source et je, à travers ces codes, c'est une restitution des codes originels pour revivre l'harmonie. Donc ça provoque des rééquilibrages, des polarités, ça rééquilibre les sphères, ça fait monter en fréquence, ça active, déploie la conscience progressivement, ça donne plus de clarté, ça déploie les potentiels, ça transforme les bobos, bref ça fait une multitude de choses à l'appréciation de chacun bien évidemment. C'est plus ou moins fort et puissant selon la sensibilité de chacun. Si vous l'avez essayé avec un vidéoprojecteur et que vous ne sentez rien, il s'agit de persister parce qu'on a tous une sensibilité différente, ça fait quelque chose mais pour certains il est nécessaire de persister et pour moi c'est vraiment quelque chose qui est actuel, un équilibrage des polarités. Si vous avez des problèmes physiques, c'est vibratoire, c'est quantique et donc il est nécessaire d'utiliser ça tous les jours autant que possible. C'est un travail de longue haleine, l'unité. Quand les gens viennent me voir en soin, c'est un travail de longue haleine où je transforme des bobos, j'équilibre les polarités au niveau des sphères. Bref, c'était surtout pour vous dire que la nudité, c'est bien aussi parce que ça vient directement connecter, contacter. Il n'y a pas de barrage, il n'y a rien avec les habits. Ça marche avec les habits mais si vous pouvez de temps en temps le faire nu, si vous le sentez, surtout ne vous en privez pas, vous mettez bien au chaud. Moi là j'ai un petit poil, je suis dans un petit cocon. Vous mettez bien au chaud puis vous envoyez des ondes de forme directement sur votre corps. Ça active les mouvements spontanés d'une façon plus ou moins importante. Alors moi évidemment, ça peut sembler spectaculaire parce que ma Kundalini s'active fortement, ça fait des mouvements. Alors l'énergie tellurique, ça me fait partir en arrière comme ça. C'est de l'énergie vitale qui monte puis ensuite permet à l'information de redescendre au niveau du chakra coronal. Ça redescend en spirale comme ça, ça vient réinformer le ventre. Ensuite il y a des mouvements spiralés. Alors mouvements spiralés dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Alors ce qu'en fait, il y a dans la géométrie du corps, il y a l'aspect linéaire qui est dans ce sens-là, vertical, horizontal et l'horizontalité dans ce sens-là. L'horizontalité dans ce sens-là, c'est les notions du temps, le passé et le futur. Donc quand je travaille sur un mouvement spontané comme ça qui se fait et qui est activé par ma Kundalini, c'est ça un mouvement spontané. C'est indépendant de ma volonté. Je peux faire des mouvements aussi de droite, de gauche, de toutes sortes de mouvements qui peuvent surgir. Donc si ça, ça surgit lorsque vous faites des... Vous avez même un mouvement infinitissimal, tout petit petit qui veut... Vous avez envie de bouger la tête, n'importe quoi, faites-le. C'est un des symptômes de l'activation de la Kundalini que le mouvement, que le corps qui a envie de bouger parce que ça génère automatiquement une accélération des particules. L'unité, c'est une accélération. On monte en fréquence, on monte en vibration. À l'heure actuelle, c'est ce qui se passe et c'est ce qui permet de transformer tous les bobos, les basses fréquences du corps, les mémoires, etc., de procéder à des équilibrages. Moi, quand j'ai ces mouvements spontanés, qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands, ça peut faire des choses comme ça, ça peut être comme ça. Donc les mouvements comme ça, ça agit dans l'horizontalité, les mouvements comme ça, l'horizontalité droite-gauche, les mouvements comme ça, ça agit dans l'horizontalité devant-derrière. Ensuite, il y a les mouvements avec la tête. Bref, à vous d'apprécier vos propres mouvements. Les miens sont ce qu'ils sont, les vôtres seront peut-être différents. En général, les mouvements spiralés, c'est les mouvements en provenance des mondes unitaires. En tout cas, pour ma part, tout circule en spirale et aussi en vague avec le corps qui se met à onduler. Ça, c'est les énergies théoriques qui sont ascendantes. Bref, voilà, je voulais vous montrer ça. Un vidéoprojecteur, ça coûte entre 28 et 35 euros. Ça suffit amplement. Si votre santé ou votre évolution, votre mieux-être, votre bien-être est important pour vous, 30-35 euros pour vous faire des soins en autonomie, je pense que ça vaut le coup d'essayer. Alors, de le regarder sur un écran, c'est bien, mais ça ne fait pas du tout la même chose selon moi. Après, certains sont visuels. Ça fait quelque chose quand même, bien sûr. Ici, quand les gens viennent me voir, je fais des soins en projetant sur le corps, mais également en visuel. C'est-à-dire, il y a des gens qui appréhendent avec les yeux. Pour autant, voilà, moi, je propose vraiment sur le corps pour que ça vienne communiquer. Vous fermez les yeux et vous écoutez ce qui se passe dans le corps. Ça se met à s'accélérer. Les particules commencent à s'accélérer. Les mouvements peuvent s'activer. On peut avoir envie de danser. On peut avoir envie de... On peut sentir les spirales. Bref, il y a une multitude de choses qui peuvent surgir, surtout. Mettez-vous à l'écoute et abandonnez-vous à ça. Pour utiliser... Une fois que vous avez acheté un vidéoprojecteur, donc c'est simple, vous tapez sur Internet vidéoprojecteur jaune pas cher. Vous avez tombé sur un tout petit vidéoprojecteur. On dirait que c'est un gadget, mais c'est celui que j'ai acheté quand je pars sur les routes en sac à dos. Des fois, je prends mon petit vidéoprojecteur et puis je propose comme ça, au gré du hasard, des soins à des gens. Ça m'est arrivé à La Réunion de faire ça. Ils ne mangent pas de pain, mais ça suffit amplement pour vous faire des soins. On a une idée un peu reçue en se disant un vidéoprojecteur, ça coûte cher. Celui-ci ne coûte pas cher, il met un peu de temps à arriver, mais c'est suffisamment amplement suffisant pour faire ces projections sur votre corps. Si vous pensez mériter que votre santé, votre développement, pour 30 euros, franchement, ça vaut le coup d'essayer. D'autant plus que moi, je propose en gratuit ces zones de forme. Il y a de la version payante qui existe aussi. Et puis quand vous venez me voir aussi, la version gratuite a le mérite d'exister. C'est pour tout le monde, pour que tout le monde puisse utiliser ça dans son quotidien pour aller là où vous voulez aller, que ce soit des problèmes physiques, psychiques, émotionnels, quels qu'ils soient. Vous allez sur ma chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Vous allez dans la playlist vidéo soins gratuits. Et là, vous en avez à peu près une dizaine. Ensuite, il y a les vidéos soins payants. Il y en a une quinzaine qui sont différents. À ce moment-là, vous allez sur, soit vous me contactez, christelle.licie.gmail.com ou vous allez sur ma page Facebook et vous rentrez en contact avec moi et je vous indique la marche à suivre pour les soins payants si vous voulez aller plus loin. Il y a 15 autres soins. Et ensuite, si vous venez me voir directement, il y a 18 autres soins qui ne sont pas diffusés du tout. Voilà. C'est gratuit ou c'est payant. Mais moi, je vous parle de la version gratuite parce que c'est vraiment, c'est pour tout le monde, pour vous prendre en charge, pour vous faire du bien. Et là, je vous montre un petit extrait, une fois encore, de ce que ça produit. Et puis, en plus de cela, c'est esthétique, c'est harmonieux, c'est beau. Vous pouvez les projeter à tout moment chez vous, en user et en abuser pour vous, pour vous faire du bien dans votre quotidien. Voilà. Quand vous le sentez, mais il n'y a pas de restriction pour ça. Juste soyez à l'écoute de ce qui se passe dans votre corps. C'est vous qui allez jauger. Voilà. Quand il faut arrêter, la durée, combien de temps vous devez le faire, etc. Parce qu'on n'a pas tous la même sensibilité. Pour certains, c'est très, très puissant. Et pour d'autres, on ne sent rien au début. Mais il s'agit de persévérer. Voilà, scoubidou. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Christelle ici. Sinon, sur mon site internet, fleurdelunité.gymdo.com. Des nouveaux codes harmonieux qui reprogramment votre ADN à partir d'un code source et du corps unitaire géométrique. C'est ce que je vis depuis 2012 et que je partage au monde entier autant que possible. Donc voilà. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu et puis n'hésitez pas à partager au monde entier. Voilà, scoubidou. Je vous fais des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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